A part ça, la vie, c'est devenu hyper cher, non ? Ouais, à fond, mais c'est à cause de l'inflation, hein ? Ouais, grave, l'inflation, ouais. Alors voilà, j'ai potassé, et je crois que je sais ce que c'est l'inflation. Par exemple, c'est quand mon billet de 100 francs perd de sa valeur. Genre, j'ai envie d'acheter pour 100 francs une chaise pliable de jardin avec un petit coussin, mais que l'inflation est de 2%, la chaise pliable de jardin avec un petit coussin coûtera 102 francs, et donc j'ai plus assez avec 100 francs pour acheter la chaise pliable de jardin avec un petit coussin. Petit conseil, si comme moi vous n'avez pas de jardin, n'achetez pas de chaise de jardin parce que... Mon billet de 100 a donc perdu de son pouvoir d'achat. C'est drôle parce que le pouvoir d'achat, je pensais que c'était un super pouvoir d'un super héros. Il y a des gens qui disent que l'inflation c'est bien, d'autres qui disent que c'est pas bien, mais ce qui est sûr c'est que quand il y en a trop, c'est monstre pas bien ! Donc là, avec l'inflation, je peux pas acheter ma chaise de jardin pliable avec un petit coussin. Donc faut que j'aille voir ma patronne, imaginons que je travaille dans une boîte qui vend des pneus, pour lui demander de m'augmenter. Bonjour Sylvie, pouvez-vous m'augmenter afin que je puisse m'acheter une chaise de jardin pliable ? Avec un petit coussin ? Oui. Bah ouais, c'est d'accord. Super ! Bah, vous avez pas de jardin ? Du coup, Sylvie, pour m'augmenter, elle va vendre ses pneus plus chers, bim, certes vicieux, mais 100 francs, ils valent encore moins, et c'est pas bon pour l'économie. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'inflation. Mais ça peut revenir. Mais d'où est-ce que ça peut revenir ? Hein ? Les chaises de jardin, c'est trop devenu à la mode, tout le monde veut en acheter, et chez Bobo Tes Chaises et ça, ils peuvent pas en produire plus que tant. Pour rétablir l'équilibre, ils augmentent leur prix. Deux, les vices pour fabriquer les chaises de jardin sont devenues plus chères. Pour compenser, ils augmentent leur prix. Trois, Bobo Tes augmente le salaire de ses employés parce que le réceptionniste Patrick doit s'acheter des nouveaux pneus dans l'entreprise dans laquelle moi je travaille. Du coup, Bobo Tes Chaises et ça doit augmenter le prix de ses chaises de jardin pillard avec un petit coussin. Du coup, comme on l'a vu au départ, Sylvie, elle doit elle aussi augmenter le prix de ses pneus. C'est vicieux, tout augmente, tourbillon, on va tous mourir, et les zombies attaquent. Sous-titrage ST' 501